Alors si j'ai demandé à ces quatre personnes de nous rejoindre sur scène, donc on a des profils très différents, c'est ce que je pense qui était intéressant justement dans ce panel que je vais interviewer ici. Yvon Kahena nous vient de La Réunion. Il a pris l'avion depuis un pays aussi ensoleillé qu'on le voit à travers les hublots. Il ne faut vraiment pas regarder au-dessus de la Réunion. Côté ! Côté ! Donc Yvon vient de La Réunion, il est le fondateur d'un magazine qui s'appelle Respire, qui est un magazine de forme et de bien-être qui a démarré à La Réunion et qui s'attendre maintenant dans la francophonie. Et quand Yvon nous a rejoints, c'était un voyage dans un monde étrange avec plein d'entrepreneurs qui venaient en France se réunir. On s'est vus à Nantes, on s'est vus à La Bolle, on s'est vus à Paris, on s'est vus à Barcelone. Et donc je voudrais que tu partages un petit peu dans ton cheminement, entre le Yvan d'il y a quelques années à peine, quand tu as fait ton tout premier lancement pour lancer le magazine, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Je crois que vraiment tout a changé, que ce soit la personne, que ce soit la façon de penser, la façon de s'entourer, le choix des plats alimentaires, vraiment à tout niveau, j'ai changé. En fait, pour moi, venir... On lui a changé son petit déjeuner. Quitter la Réunion, faire ce déplacement pour nous réunionnais et venir en métropole, poursuivre un atelier de trois jours, c'était vraiment un investissement où j'ai réfléchi pendant plusieurs mois, plusieurs mois, plusieurs mois. Et lorsque j'ai fait ce pas, c'était, vraiment pour ce que tu as écrit au tableau juste avant, la moyenne des six personnes qui nous entourent. J'avais lu un livre et je lisais cette phrase, j'ai noté exactement comme vous, quelles sont les six personnes qui m'entourent, et j'ai regardé qu'est-ce que je voulais. C'est pas... Enfin, c'était... Enfin, ils sont toujours mes amis, des bonnes personnes, mais je voyais qu'il me manquait vraiment quelque chose pour viser plus haut, parce que mon esprit était plus haut. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de suivre cet atelier. Et là, effectivement, je me suis retrouvé dans un atelier entouré de personnes exceptionnelles, et je voulais pas m'arrêter là. M'arrêter là, c'était revenir en arrière, il fallait que je fasse le pas, et je me suis inscrit, comme Eric, vraiment dans le pari fou de suivre le mastermind. Je n'osais vraiment pas le dire à personne, lorsque je suis rentré à ma compagne, j'ai attendu peut-être un mois avant de lui dire, j'ai fait passer la pilule petit à petit, je suis rentré dans un groupe, des gens comme ça. On a des échanges. Mais vraiment, je n'osais pas le dire. Au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte que j'avais des doutes, des peurs, des croyances qui me limitaient, et qu'au final, tous mes freins étaient dans ma tête. 100% des freins que j'avais étaient uniquement dans ma tête. Et des fois, on a besoin d'être entouré pour vraiment se rendre compte à quel point il est facile, mais vraiment facile comme ça, de déclencher un processus qui nous fait ce qu'on appelle un bon quantique, mais qui nous fait grandir, non pas de façon linéaire, mais d'un seul coup. C'est pour cette raison que quand je lui dis qu'il y a tout qui a changé, il faudrait peut-être une journée en plus pour lister ces choses. Et voilà, c'est cet ensemble de choses qui m'a vraiment bouleversé. Pouvez-vous un pipi ? Juste à côté du vent, on a Max Piccinini, un nom d'origine italienne. Absolument, bonjour. Qui vient en Suisse. Quand j'ai eu pour la première fois Max au téléphone, on avait discuté au sujet du même atelier d'ailleurs où on s'est rencontrés, et Max m'a dit, voilà, je vais lancer, j'en ai parlé tout à l'heure, Max m'a dit, je vais lancer une entreprise qui n'a jamais existé auparavant, et on va devenir des leaders sur le développement personnel, amener à la France quelque chose de nouveau que les gens ne connaissent pas. Et c'était le démarrage du projet, d'accord ? Et ensuite, on a suivi un lancement orchestré pour ton séminaire, un autre lancement orchestré. Là, tu en as fait un pour un séminaire aimant à l'argent, qui a eu pas mal de succès, tu pourras peut-être dire, je ne sais pas si tu peux dévoiler quelques chiffres, mais on va dire. Bien. Et donc, je voudrais que tu racontes un petit peu, si tu veux, parce que tu t'es lancé dans quelque chose qui en France n'avait pas été fait, et tu aurais pu tomber dans le piège du perfectionnisme, tu aurais pu tomber dans le piège de, j'attends que tout soit parfait avant de faire quoi que ce soit, tu aurais pu tomber dans le piège de, ok, premier atelier, est-ce que j'ai eu autant de personnes que je veux ? Non, ben j'arrête. Et en fait, ce que t'as fait après à ces phénomènes-là, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, et de ce que tu as développé au cours de... Bien sûr, avec plaisir. Donc, pour moi, j'ai vite appris une chose dans la vie, c'était, ben moi c'est un peu ma philosophie, c'est que si j'attends que tout soit parfait, je vais jamais y arriver quoi. Donc pour moi, la meilleure technique, c'est je me lance, je vais faire une erreur, je vais en faire 42, c'est pas 70, et je vais apprendre de ça, mais c'est seulement en la faisant qu'on apprend. Donc j'ai appris à me lancer, faire une erreur, et puis la refaire. Et au fur et à mesure, il y aura toujours des erreurs, j'en fais encore, et il y en aura encore, et il y en aura encore. Dernier séminaire, on était quasiment 1000 personnes dans la salle, et les gens ont trouvé ça absolument extraordinaire, mais moi j'ai encore vu plein d'erreurs. Et ce sera mieux la prochaine fois. Donc c'est la capacité à se dire, de toute façon, je ne vais pas chercher... Alors, tu dis quelque chose de super important, et je veux que les gens aient bien compris ça. Toi, tu peux voir des erreurs, des choses que ne voient pas les gens. Absolument. Et ça, on a parlé du perfectionnisme, c'est hyper important, je pense que tout le monde est d'accord, on a vécu ça. C'est un point super important, ce que tu viens de dire là. Quand vous vous faites, vous avez toujours l'impression que c'est vous qui faites l'erreur, alors qu'en fait, vous donnez de la valeur, donc les gens vous pardonnent des petits détails qui pour vous vont vous empêcher de dormir la nuit, alors que personne n'a remarqué, ils ont eu la valeur, ils sont super contents, ça c'est hyper important. Et apporter de la valeur, c'est ce que tu fais. Oui, parce que je pense que c'est vraiment très important, c'est de ne pas oublier, on est aussi des êtres humains, et on parle à des êtres humains, et quand on parle avec son cœur, et qu'on est vraiment là pour donner aux gens, on est vraiment là au fond de son cœur à faire ça, les gens s'en fichent un petit peu des erreurs, en fait. Par contre, si vous essayez de vous la péter, vous donnez un air un petit peu supérieur, ou essayez d'être l'expert, toujours qui sait, tout sur tout, les gens vont voir toutes vos petites erreurs, parce qu'ils n'aiment pas le caractère à la base. C'est pour ça qu'il y a des gens sur la vidéo, on ne peut pas remplacer l'humain, je crois beaucoup, il y a des gens, en 30 secondes, on a cliqué sur la petite croix en haut à droite, parce que c'est qui ce gars-là, il est soit chiant, soit il n'a pas d'énergie, etc. Donc, le côté humain, si on est là dans le cœur, et qu'on ajoute un super marketing là-dessus, il n'y a pas de limite à votre réussite. Alors, aujourd'hui, avec tes perspectives d'avenir, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie d'un groupe, comme un groupe pastoré ? Alors, moi c'est très simple, ça me force en quelque sorte de deux, trois fois par an, parce que je ne peux pas forcément venir maintenant à tous, mais je fais vraiment mon mieux, de vraiment me poser, parce qu'à la fin, je ne sais pas si vous connaissez Peter Drucker, qui est un gourou du management, il y a deux choses dans une entreprise qui va faire la différence, c'est l'innovation et le marketing. Pour avoir le meilleur produit au monde, vous ne savez pas le vendre, vous ne savez pas le marketer, vous êtes mort. Votre produit ne pourra jamais améliorer la qualité de vie de quelqu'un. Moi, personnellement, je crois qu'un entrepreneur devrait toujours avoir un produit ou un service qui va vraiment améliorer la qualité de vie de quelqu'un. C'est-à-dire, si c'est juste pour gagner de l'argent, vous allez peut-être gagner de l'argent, vous allez être malheureux. Donc, quitte à gagner de l'argent, vous devez être heureux dans ce que vous faites. Et pour moi, c'est vraiment avant tout d'apporter quelque chose de bénéfique. Donc, quand on croit vraiment qu'il y a quelque chose qu'on peut apporter aux gens, moi j'ai l'intime conviction que j'ai des choses qui peuvent vraiment changer la vie des gens, je me dois d'apprendre le mieux possible, le plus vite possible avec les meilleures stratégies pour apprendre à apporter ça au plus de monde de la meilleure manière possible. Donc, pour moi, c'était normal de me dire, vu les objectifs que j'ai, et ça, ça va être directement lié à vos objectifs, si vous avez des petits objectifs, Compagiseur, ce n'est pas fait pour vous. Moi, j'ai directement un objectif, c'était, d'abord, je visais de toucher un million de personnes, mais je me suis dit, attends, je pense un petit peu trop petit. Et l'objectif, c'est de toucher 100 millions de personnes. Donc, ça a l'air peut-être fou, peut-être que je serais décédé quand on a touché 100 millions de personnes, mais ça va mettre à continuer. Donc, ça, je veux créer un système qui permet de continuer, que je sois là ou pas. Et pour moi, je me dis, la meilleure chose, c'est de directement chercher ce qu'il y a de meilleur. Si je veux atteindre ce genre d'objectifs, je ne vais pas y aller petit par petit, petite formation par-ci par-là. C'est pour ça que je n'avais jamais acheté une formation chez toi. Je suis directement allé chez les agisseurs. Directement. Parce que je me suis dit, je n'ai pas envie de perdre de temps, je viso, on y va tout de suite. Et donc, pour moi, faire partie de ce groupe, ça me permet à chaque fois de me poser, de me dire, OK, comment je peux améliorer ma stratégie, comment je peux améliorer mon marketing, égal, comment je peux toucher plus de monde, comment je peux aider plus de monde. Ça, c'est ma philosophie, en tout cas. C'est ça que ça sert le marketing, à mon sens. C'est de se faire connaître et de promouvoir vos produits et vos services qui vont améliorer la qualité de vie de quelqu'un. Bah, de plusieurs milliers de personnes, ce n'est pas des millions. Ça dépend comment vous pensez. Alors, justement, en parlant de millions, c'était un des objectifs pour la première année, objectif tchèque ? Absolument. Objectif clairement tchèque pour le million de chiffre d'affaires, absolument. OK. Félicitations pour Max Pipip !